Ottawa, le chef conservateur, reproche à Justin Trudeau de se laisser malmener par le gouvernement chinois et de ne rien faire en retour. Raymond, Andrew Scheer vient d'écrire d'ailleurs au premier ministre pour lui demander de se montrer un peu plus ferme, un peu plus agressif envers Pékin. Voilà, alors que les relations sont difficiles évidemment entre Ottawa et Pékin, c'est une lettre de deux pages que le chef conservateur Andrew Scheer vient d'envoyer au premier ministre du Canada, Justin Trudeau, dans laquelle M. Scheer qualifie de faible le leadership du premier ministre canadien dans les relations avec Pékin. Il dit que les Canadiens en paient le prix. Il souligne entre autres la détention depuis sept mois maintenant de ces deux Canadiens, Michael Kovrig et Michael Spavor, du côté de la Chine. Il souligne aussi que la Chine a fermé son marché à certains produits canadiens, les produits de la viande, entre autres, le porc, le canola, etc. Et Andrew Scheer écrit que le Canada se laisse malmener par le gouvernement chinois et reproche à Justin Trudeau de ne pas en faire assez, de ne rien faire pour reprendre les mots écrits dans cette lettre. Et le chef conservateur, Jean-François, propose quatre mesures. La première, que le Canada porte plainte à l'OMC contre la Chine, l'Organisation mondiale du commerce, que le Canada se retire de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, que le Canada intensifie également ses inspections de toutes les importations chinoises et qu'Ottawa également, ça c'est assez intéressant, commence à envisager des représailles tarifaires sur les importations chinoises. Évidemment, le gouvernement Trudeau, lui, de son côté, a une toute autre stratégie. On mise sur la diplomatie pour tenter de résoudre les différends avec Pékin. Par ailleurs, le chef conservateur, Raymond, dénonce également des photos publiées cette semaine par la ministre fédérale de la Petite Entreprise. Des photos qui ont fait jaser, qui ont été publiées un peu plus tôt cette semaine sur Twitter par la ministre Mary Ng, qui se trouvait du côté de Pékin. Elle était dans la capitale chinoise pour souligner, entre autres, le succès d'une entreprise canadienne, une entreprise de l'Île-du-Prince-Édouard qui fait de la crème glacée. Certains ont dénoncé ces images, disant que c'est peut-être questionnable d'aller manger de la crème glacée à Pékin et de se prêter des séances de photos comme ça au moment où deux Canadiens y sont détenus. Alors, M. Scheer, dans sa lettre ce matin, ajoute sa voix aux critiques. Il dit que l'approche de Justin Trudeau est vouée à l'échec. Mais hier, à Montréal, M. Trudeau, lui, a dit au contraire que sa stratégie à l'égard de la Chine fonctionne, donne des résultats. On peut l'écouter. Ce qu'on est en train de voir, c'est que le fait que tellement d'alliés se préoccupent aussi du sort des Canadiens, qui se préoccupent aussi du comportement de la Chine par rapport au Canada et un comportement qui pourrait se reproduire sur d'autres pays. Je pense que les gens comprennent bien, à travers le monde, que c'est un moment pour se rallier ensemble, pour défendre la règle de droit. Donc, voilà, Jean-François, la version du premier ministre Trudeau. Et ce matin, donc, le chef conservateur, le chef de l'opposition officielle, qui accentue la pression sur le gouvernement. C'est un débat qui va certainement se transporter en campagne électorale. Ça, c'est sûr. Merci, Raymond. Merci, Raymond.